Le New York Times a publié aujourd'hui un article disant que la plupart des cas de coronavirus à New York provenaient d'Europe. Harm Van Beekle, généticien à l'école de médecine Iken du Mont-Sinai, qui a co-écrit une étude en attente d'examen par ses pairs, aurait déclaré que la majorité des voyageurs qui avaient introduit le virus étaient européens. Une équipe distincte à la Grossman School of Medicine de l'Université de New York est parvenue à des conclusions étonnements similaires, malgré l'étude d'un groupe de cas différents. Les deux équipes ont analysé les génomes de coronavirus provenant de New York à partir de la mi-mars. Jusqu'à présent, plus de 14 000 personnes sont mortes du suite du Covid-19 aux Etats-Unis, alors que le nombre de cas a atteint 430 000.